Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 15 novembre, voici le sommaire de votre édition. Direct accompagne les entreprises du département sur l'égalité salariale hommes-femmes, la réforme DT-DICT de l'agglomance-l'hévin, la semaine européenne des déchets, le centenaire de l'ingraison polonaise et la chorale Tradition et Avenir, une rencontre intergénérationnelle à Arne, notre coup de loupe du jour, les commémorations du 11 novembre à Souchet, mais tout de suite l'inauguration du salon des métiers d'art à Lens. Habitués à entendre les corons dans ce lieu mythique qu'est le Stade Bollart chanté par les supporters Lenssois, les visiteurs attendus ce 14 novembre dans les salons du Stade Bollart ont eu le plaisir d'entendre Anne-Julie Lagneau, cantatrice pour le lancement du 5e Salon international des métiers d'art qui se tiendra ce vendredi, samedi et dimanche au cœur du Stade. 5000 mètres carrés de talent et de savoir-faire qui représentent les Hauts-de-France avec près de 150 artisans d'art qui sont luthiers, maroquiniers, ébénistes, restaurateurs ou encore céramistes et qui vont présenter de magnifiques pièces. Un événement sur l'agglomération de Lens-Yévin qui a toute sa place et qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Maintenant le salon est bien installé aussi dans le calendrier de l'agglomération et puis une reconnaissance parce que le jury qui sélectionne les artisans, là aussi on est sur une montée en gamme, des spécialités encore un peu plus pointues chaque année et dans les plus de 200 métiers d'art qui sont présents sur le référentiel, on a là une palette qui est assez complète. Donc du salon qui était Salle-Jean-Douin il y a quelques années, on arrive à un salon professionnel ici au Stade Bollard de l'Holis pendant trois jours avec une représentativité à la fois territoriale de plusieurs pays mais en même temps de métiers très variés. Donc une reconnaissance, une attractivité supplémentaire pour ce salon. Habituellement il n'y a pas de match, c'était prévu sans match. Le Tour de Coupe de France nous permet d'accueillir Boulogne. Donc dans la fête de Bollard peut-être de la fin du match, aussi regrouper avec les artisans d'art, donner une autre visibilité parce que si c'est un salon international avec des métiers qui sont parmi les plus recherchés aussi en termes de spécificité, on est aussi sur un événement que l'on veut populaire, c'est pour ça que le salon est gratuit. Donc ça permettra aussi de brasser les deux publics, le public sportif et le public plus attaché à la culture, à l'art qui sera aussi présent sur ce salon ce week-end. L'entrée est entièrement gratuite et ouverte à tout public. Les araignées ne piquent pas, rassurez-vous, pendant que monsieur sera au match, madame pour inviter le salon, ou l'inverse, une idée de sortie bien agréable pour ce week-end. Prévenir avant de punir, c'est le but de cette rencontre en préfecture du Pas-de-Calais qui conviait les entreprises du département via la direction régionale des entreprises à une réunion sur l'égalité professionnelle hommes-femmes, devenue cause nationale du gouvernement pour le quinquennat. On a des constats, des études statistiques qui soient faites aussi bien par l'INSEE que par d'autres organismes, ce qui démontre que les femmes et les hommes aujourd'hui ne sont pas rémunérés de la même manière. Ces constats sont partagés au niveau national. Au niveau du Pas-de-Calais et des Hauts-de-France, on constate que 30% des femmes travaillent effectivement à temps partiel, donc on a une inégalité par rapport au temps de travail, on a une inégalité aussi par rapport au parcours professionnel, mais il reste quand même 9% d'écarts de rémunération qui ne sont pas justifiés. La réunion ce matin avait pour objectif de rappeler aux entreprises leurs obligations d'une manière générale sur l'égalité professionnelle, tant sur les obligations sur un travail égal, salaire égal, le principe de non-discrimination, la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, mais surtout de présenter deux obligations importantes qui sont celles liées à la négociation collective en entreprise pour l'égalité femmes-hommes, qui est une obligation qui est entrée en vigueur depuis de nombreuses années pour les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent être couverts par un accord d'entreprise ou par un plan d'action. Et la deuxième obligation qui est une nouvelle obligation, qui est une obligation de transparence et donc de publication de l'index sur l'égalité salariale. Donc pour les entreprises aujourd'hui qui étaient invitées de plus de 50 salariés, entre 50 et 250 salariés, ils auront quatre indicateurs à calculer qui permettra de donner une note globale sur 100 points pour mesurer où ils en sont sur l'égalité salariale femmes-hommes. Toutes les informations sont également mises sur le site de la Directe des Hauts-de-France. Donc vous tapez direct.gouv.fr. Sur ce site-là, vous cliquez sur la région dans laquelle vous êtes, donc sur les Hauts-de-France en l'espèce, et vous avez des onglets, différentes informations, notamment sur l'égalité professionnelle, avec des réunions qui ont lieu dans tous les départements de la région pour informer les entreprises sur le sujet. Aménager les horaires pour les personnes en situation de non-parentalité. Aujourd'hui, le taux de couverture est de 27% sur le département. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une marge de manœuvre qui est importante et il faut que les entreprises se mobilisent toutes pour effectivement arriver à améliorer cette situation qui n'est pas tenable. Parce que l'objectif de la directe aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises avant de passer à une phase plus répressive qui sera effectivement par le biais de mises en demeure, voire de pénalités pour les entreprises qui n'auront pas satisfait à leurs obligations. Chaque année, plus de 15 000 incidents touchent les réseaux souterrains de nos territoires. Avec plus ou moins de gravité, les réseaux électriques de gaz, d'eau ou encore de communication restent dangereux s'ils ne sont pas sécurisés. Une nouvelle réforme entre en vigueur en 2020 et permettra de durcir la réglementation auprès des constructeurs et des collectivités venus en nombre pour s'informer sur ces nouvelles mesures. Chaque propriétaire de terrain est censé savoir ce qu'il y a dans son terrain. Parce qu'il n'est pas rare que des gens, en achetant un terrain, ils rencontrent une conduite d'eau, un câble EDF qui soit aérien, voire souterrain. Et il faut maintenant la réforme et d'autant plus au 1er janvier 2020, il faudra vraiment que tous les propriétaires du terrain sachent ce qu'il y a à l'intérieur de leur terrain. J'entends pour des constructions d'immeubles. La cale est innovante sur la partie. C'est l'une des seules en France, si ce n'est la seule en France, à avoir opté pour des solutions de facilitation pour l'application de la réglementation des TDICT. Et je pense que les collectivités territoriales, qui étaient nombreuses aujourd'hui, ont pris vraiment toute l'importance de la réforme et aussi des sanctions en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Quand est-ce que l'IC va être intégral ? Le DTDICT, si vous voulez, c'est une commission qui permet de gérer la réglementation en vigueur de tout ce qui est travaux à proximité des réseaux dangereux, sensibles, dissensibles, comme le gaz, comme l'électricité, qui peuvent mettre en danger, et les riverains des communes dans lesquelles on travaille, et les compagnons qui oeuvrent sur nos chantiers tous les jours de l'année. Tout le monde, on sent une mobilisation générale, on sent que tout le monde est concerné, et avec la priorité absolue de la sécurité sur nos chantiers, puisque limiter les accrochages ou les dommages aux ouvrages enterrés, c'est une priorité pour protéger, préserver, pour faire la prévention sur la sécurité et des riverains et de nos compagnons. Chaque année en France, un habitant jette plus de 350 kg d'ordures ménagères, des prospectus, des restes de fruits, des meubles abîmés, du plastique sous toutes ses formes. La liste est longue, les poubelles se remplissent et débordent. Pourtant, comme avec du mar de café ou des chaussettes, il existe des solutions pour réduire vos déchets. Revenons en arrière pour étudier quelques gestes simples. Sur votre boîte aux lettres, vous pouvez coller une étiquette pour recevoir moins de publicité. Pensez au compost pour vos déchets alimentaires. Le mobilier peut être réparé facilement et en peu de temps. Remplacez les gobelets plastiques par des verres réutilisables et vous pouvez même offrir une nouvelle vie à certains de vos vêtements. Vous aussi, vous pouvez participer à la réduction des déchets. Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous gratuitement aux ateliers qui seront organisés du 16 au 24 novembre prochain sur le territoire de l'agglomération de l'Anciévin. Vous allez apprendre à composter vos déchets, réparer plutôt que jeter et également réaliser vos produits ménagers vous-même. Vous allez voir que vous allez pouvoir réduire vos déchets d'une manière considérable. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine sur Télégoël avec un spécial tuto à prendre à faire une éponge zéro déchet à partir des chaussettes seules qu'on retrouve dans nos terroirs. Restez connectés et plus d'infos sur Aglo Lansciévin. Dans le cadre du centenaire de l'immigration polonaise, la médiathèque La Source de Arne a mis en place une action intitulée Voyage en Polska qui emmène les visiteurs dans ce beau pays à travers des expositions et de nombreuses animations. La semaine dernière, c'est la chorale Tradition et Avenir qui a mis à l'honneur le patrimoine polonais à travers trois tableaux musicaux. Ce voyage en Polska continue jusqu'au 23 novembre prochain. Toutes les infos sur arne.fr et dans la Gazette Arnésienne. C'est un projet sur la construction du jardin du patrimoine qui sera construit ici en interne à l'EPA de Pierre-Mourois. Les pilotes du projet sont donc le lycée Béal, l'EPA de Pierre-Mourois, mais aussi l'agglomération de Lansciévin. En fait, l'idée du jardin du patrimoine, c'était de restituer et de créer un jardin qui puisse ressembler au jardin que les résidents ont connu lors de leur jeunesse. Donc là, le travail de réflexion est en place. Une fois que toutes les parties auront validé les différents plans et les différentes créations, il y aura donc un travail qui sera fait au lycée Béal avec les différents ateliers, mais aussi avec les résidents, puisque certains résidents participeront à la création et à la construction du jardin du patrimoine. Alors, aujourd'hui, en fait, c'était le deuxième contact avec l'EPAD pour pouvoir mener à bien le projet sur les jardins du patrimoine, ce qui permet aux élèves d'avoir un autre visuel de la personne âgée en elle-même et aussi créer de l'intergénérationnel à travers les différents échanges qu'ils ont pu avoir aujourd'hui de par le reportage photo qui a été fait ce matin et cet après-midi avec les échanges pour créer les plans du jardin, l'aménagement, les différents collages de photos et les récits avec les résidents de leur mémoire. Cet après-midi, j'ai trouvé que c'était super bien. On a beaucoup posé de questions aux personnes âgées. On a découvert beaucoup de choses de la vie qui nous apprennent à nous parce que nous, nous avons 15 ans, nous ne savons pas les choses qui peuvent se passer et les personnes âgées, elles peuvent nous parler de leur enfance que nous, nous n'avons pas connue parce que ce n'était pas la même époque et eux, ils ont connu les choses plus difficiles comme une femme, elle m'a raconté qu'elle venait trier le charbon alors qu'elle n'avait que 12 ans et nous, ce n'est pas possible avec les nouveaux droits, tout ça. Donc, ça nous apporte beaucoup de choses. Donc, la construction et la réflexion autour de ce jardin du patrimoine est comment construire un jardin qui ressemblait le plus et qui collait le plus, en fait, à la vie des résidents à l'époque où ils étaient chez eux. Sachant qu'ici, on a beaucoup de résidents qui ont vécu dans la cité du 21. Alors, c'est un projet qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'au départ, on était partis pour simplement mettre un chevalier dans le carré d'Espace Vert qui nous était convié et maintenant, on se rend compte qu'on ne part plus simplement d'un chevalier, mais de tout un patrimoine en ajoutant des bancs, des effets sonores, différents éléments pour rappeler la mine et on a hâte de voir le résultat final au mois de juin. Le projet final, quand il passe à côté, s'arrêter et se souvenir de leur enfance, de se souvenir de bon moment passé et c'est ce qui fait la différence. Donc, on est là pour ça et apporter quelques jeux de bonheur pour quelques instants. Vous souhaitez la bienvenue à la Nécropole Nationale de Notre-Dame de Lorette. Cinq ans après avoir inauguré l'anneau de la mémoire, l'ancien président de la République, François Hollande, était de retour sur le site de Notre-Dame de Lorette pour les cérémonies du 11 novembre. Traditionnel dépôt de gerbe et visite de l'anneau de la mémoire, l'ancien président a rappelé son attachement au devoir de mémoire. J'étais ce matin à Paris pour la cérémonie du 11 novembre mais je tenais à être ici cet après-midi parce que j'étais venu en novembre 2014 comme président de la République et pour saluer les travaux qui allaient être engagés, qui le sont d'ailleurs, et pour être sur ce lieu qui est un lieu parmi les plus grands de la nation française pour la mémoire des anciens combattants, de ceux qui sont hélas tombés et de ceux qui ont eu une famille ici. C'est pourquoi je tenais à y revenir et je suis de nouveau tout à fait ému, impressionné par la gravité du lieu, par l'entretien des tombes et par ce qu'ils représentent. C'est-à-dire à un moment où en pensant que les guerres du XXe siècle ont donné le pire, on est toujours confrontés à la barbarie humaine et il y a toujours des conflits à éviter et à faire quand ils sont nécessaires quand l'essentiel est en cause. Une cérémonie qui s'est poursuivie par l'inauguration d'un restaurant qui ouvrira prochainement près du musée 14-18. Une lecture musicale au cœur de l'anneau de la mémoire et une descente au flambeau ont conclu cette journée du souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada